Bonjour à tous, votre JTD Prolues de Bourse avec Trading Central. A la une de l'actualité, ce jeudi, on retrouve Airbus. L'avionneur a relevé pour l'exercice en courses et perspectives de résultats opérationnels ajustés et de trésorerie. Par ailleurs, le groupe a fait part pour le troisième trimestre d'un résultat opérationnel ajusté en repli de 19% à 666 millions d'euros. Les analystes de Trading Central sont haussiers sur le titre, révisent 115,20 et 121 euros. D'assaut système, l'éditeur de logiciels professionnels a de son côté révisé à la hausse ses prévisions pour l'exercice en cours après avoir enregistré pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires en progression de 12% à 1,16 milliard d'euros. Les analystes de Trading Central sont haussiers sur le titre, révisent 49,50 et 51 euros. La stratégie du jour, il s'agit d'Alphabet, le titre s'extirpe d'une zone de consolidation latérale en place depuis fin août. Du côté des indicateurs techniques, les moyennes mobiles à 20,50 séances progressent sous les cours tandis que l'indicateur de tension RSI évolue en territoire acheteur. Une clôture au-dessus du niveau des 2.920 dollars permettrait de valider la sortie de la zone de consolidation. Ainsi, au-dessus des 2.868 dollars, une nouvelle phase de progression est anticipée avec comme objectif 2.972, puis 3.055 dollars en extension. Position au niveau de l'achat sur le Valorant Call I-122T émis par une crédit de prix d'exercice 3.000 dollars et de maturité au 15 décembre 2021. Enfin, notre coût de projecteur sur le CAC 40. Graphiquement, l'indice poursuit son rebond en dépassement d'une résistance oblique qui pourrait ouvrir la voie à une continuation de la hausse vers la prochaine résistance technique à 6.864 points. Portez-vous à l'achat sur le Valorant Call 4569T émis par une crédit de prix d'exercice 6.900 points et de maturité au 17 décembre 2021. A New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada